La méthode de calcul des nombres en couleurs est une méthode de calcul géniale mise au point par Georges Kuzner il y a plus de 50 ans. La notion est tout à fait simple. Il représente les dix premiers nombres par dix réglettes de couleurs et de longueurs différentes. Il a représenté le nombre 1 par la petite réglette blanche, le nombre 2 par la rouge, la 3 par la verte, la 4 par la rose, la 5 par la jaune, la 6 par la verte foncée, la 7 par la noire, la 8 par la brune, la 9 par la bleue et la 10 par l'orange. Alors évidemment ce qui est intéressant là-dedans, ça fait sa preuve depuis très longtemps, mais c'est une notion qui reste encore tout à fait dans le contexte de l'apprentissage actuel de l'école primaire parce que chaque notion est commencée par un jeu. Donc on joue, on joue en manipulant, en manipulant des objets. Petit à petit on a un jeu qui devient dirigé et puis on arrive à une notion qui est une notion de calcul. Alors pour cela, Georges Cuisenaire a d'abord fait toute une série d'exercices pour pouvoir comprendre convenablement ce que représentent chacune des réglettes et pour cela il y a toute une série de vidéos qui se fait des encastrements et puis il a représenté les calculs, par exemple si je veux représenter le nombre 5 qui est égal à 3 plus 2, et bien la notion de réglette se fait comme ceci, vous avez la réglette 5, et bien elle se représente par la règle 3 plus la réglette 2. Et donc l'ensemble 3 plus 2 donne la même chose que la règle 5. Alors toute cette approche se fait d'abord de manière tout à fait concrète et puis il y a une utilisation qui est tout à fait abstraite. Donc en gros, à quoi sert le calcul ? Le calcul ça sert à mesurer des choses concrètes. Et bien voilà, des boutons, des marrons, des choses comme ça. Ça c'est la matière que l'on veut analyser. Et comment est-ce qu'on peut utiliser toutes les méthodes de calcul de mathématiques qui s'est arrivé à les exprimer avec des nombres ou avec des chiffres ? Et bien la réglette, c'est l'intermédiaire entre l'objet concret et le nombre ou le chiffre abstrait. Et ce passage se fait d'abord sans chiffre, sans nombre en utilisant uniquement les notions de mathématiques et ça c'est ce qu'on fait avec les encastrements. Et puis on apprend petit à petit toutes les opérations addition, soustraction, multiplication et division. Et c'est l'objet de toutes les vidéos que vous aurez vu loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !